Que penses-tu du chiisme, de l'Iran, de la Syrie et du Hezbollah ? Moi, je ne suis pas chiite, même s'il y a plein de gens qui veulent que je sois chiite, mais de force, non, je ne suis pas chiite. Je suis désolé, mais je ne suis pas chiite, et c'est comme ça, et ça le restera. Par contre, les chiites, pour moi, ce ne sont pas des ennemis, bien au contraire. Moi, je suis allé en chiite, je suis allé en Iran, un petit séjour de moins d'une semaine, que j'ai adoré, je suis allé à Rome, j'ai vu vraiment des gens admirables, des gens bien, qui ont une piété religieuse que je n'ai pas trouvée en terre sunnite. Je crois que c'est clair, net et précis, je l'ai vu de mes yeux. Voilà, pour moi, ce sont des musulmans, je vous signale qu'ils ont le droit de faire le hajj à la Mecque. Donc, si vous voulez les takfiriser, faites-le, moi, ce n'est pas mon problème, moi, ce n'est pas mon cas. Et par contre, moi, mon ennemi, c'est Israël, oui, l'antité sioniste criminel, ça oui, ça c'est mon ennemi. Je vois qu'il y a une question qui revient souvent sur les coranistes. Le problème du coranisme, j'ai bien étudié la question, beaucoup étudié, rachat ralifa, tout ça. Comment dire ? Je suis pour les coranistes, mais chouïa. C'est-à-dire que, oui, pour moi, c'est une secte. Aujourd'hui, c'est une secte, c'est sûr et certain. Franchement, je pense qu'il serait temps que les gens arrêtent de s'engatcer, comme on dit à Marseille, de s'embrouiller la tête et de ne pas, comment dire, il faut prendre ce qu'il y a de bien dans chaque réflexion. Et il faut arrêter de se... Il n'y a que des intégristes. Les mecs, ils arrivent, ils découvrent un truc. Ouais, c'est ça, c'est pas autrement. C'est ça la vérité. Mais non, du calme, du calme. C'est horrible. C'est-à-dire que les coranistes, il y a un avantage avec cette mouvance, c'est qu'ils rendent la place d'honneur au Coran. Et ça, c'est hyper important. Hyper important, parce que Sahih Boukhari aux musulmans, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la religion musulmane. Énormément de mal. Ça, c'est une certitude. Tu vois, c'est une certitude. Il y a des trucs horribles dans le Sahih Boukhari. Exactement. Que tu ne peux pas assumer en famille. Tu vois, c'est vulgaire, etc. Donc, bon, maintenant, on peut parler d'autres choses, des dates d'écriture, etc. Deux siècles après la mort du prophète, de l'utilité de ces versets, de ces hadiths pour être musulman, puisque pendant deux siècles, ils ont vécu sans. Donc, ça s'est bien passé, etc. Sauf que moi, je ne rejette pas les hadiths. Tu vois, voilà. Il y a des hadiths qui sont exceptionnels, qui sont d'une sagesse inouïe. Je ne vais pas les rejeter. Il faut être fou. Un hadith qui condredit le Coran, je le rejette. C'est tout. Voilà. Maintenant, s'il me dit des trucs très beaux, d'une sagesse prophétique profonde, je prends. C'est tout. Voilà. C'est là où j'arrête mon... Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, d'un coup, ils partent dans des délires. Ça peut vraiment mal finir. Voilà. Donc, voilà mon avis sur la question. Ah, mais c'est complètement ridicule. C'est pathétique. C'est ridicule, c'est tout. Moi, je ne les connais pas. Alors, là encore, il y en a plein, ils veulent absolument, absolument, me transformer en chiite. Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais personne à l'intérieur. Je n'en connais pas. Voilà. Point à la ligne. J'ai vu une seule fois à l'autre dans un meeting, c'était la liste antissoudique en 2009, c'est-à-dire il y a 10 ans. Voilà. Donc, franchement, je ne les connais pas. Maintenant, faire croire que c'est des terroristes, c'est juste ridicule. Voilà. Je ne crois pas une demi-seconde. Voilà. Maintenant, prouvez-le-moi. Voilà, c'est tout. Qu'ils le prouvent, ils vont avoir du mal. Voilà. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada